2012 marque le début d'un nouveau chapitre pour l'engagement du Canada en Afghanistan. Toutefois, la fin de la mission de combat ne signifie pas la fin de l'engagement du Canada en Afghanistan, ni de sa mission internationale. Le Canada apporte son concours à une mission internationale beaucoup plus large, soit celle d'aider le gouvernement afghan à assurer le leadership dans tous les aspects du développement afghan. Le but du Canada est de laisser aux Afghans un Afghanistan mieux gouverné et plus autonome, plus stable et plus sécuritaire, qui ne servent jamais plus de refuge aux terroristes. D'ici 2014, le travail du Canada visera surtout les domaines de la sécurité, de la diplomatie régionale, des droits de la personne et du développement. La nouvelle programmation sera axée sur quatre grands thèmes. Premièrement, investir dans l'avenir des enfants et des jeunes afghans au moyen de programmes de développement dans les domaines de l'éducation et de la santé, surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants. Deuxièmement, favoriser la sécurité, la primauté du droit et les droits de la personne, y compris l'affectation d'un effectif allant jusqu'à 950 formateurs militaires canadiens et employés de soutien et environ 45 policiers formateurs canadiens au soutien et à la formation des forces de sécurité nationale afghans. Troisièmement, promouvoir la diplomatie régionale, surtout entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et finalement, fournir de l'aide humanitaire. Au cours des dix dernières années, beaucoup a été accompli et le travail du Canada a porté ses fruits. Nos efforts ont contribué directement à l'amélioration des vies de femmes et de filles et nous tenons fermement à continuer à bâtir sur ce succès. En plus, le Canada s'engage à fournir aux enfants afghans un système d'éducation qui leur offre à tous l'occasion d'avoir une incidence positive sur leur famille, sur leur société et sur l'avenir de leur pays. Depuis décembre 2011, les forces afghanes ont commencé à assumer la responsabilité en matière de sécurité de la deuxième série de provinces, districts et villes de l'Afghanistan dans le cadre du processus de transition. Cette étape représente un premier pas très important dans le processus qui verra éventuellement ce transfert s'opérer à l'échelle du pays. La sécurité de l'Afghanistan est fondamentalement tributaire d'un accès équitable aux droits de la personne et à la justice pour le peuple afghan. Le Canada continuera de tirer parti de notre réputation comme partenaire reconnu de la promotion et de la protection des droits de la personne en Afghanistan, plus particulièrement en ce qui a trait à l'égalité des sexes, une valeur fondamentale canadienne. Des millions d'Afghans sont vulnérables à l'insécurité alimentaire chronique et aux catastrophes naturelles. Le Canada continuera d'apporter de l'aide humanitaire afin de satisfaire aux besoins immédiats des Afghans vulnérables touchés par le conflit. Le programme d'éradication de la polio fait partie de ces efforts. Le processus de coopération entre l'Afghanistan et le Pakistan, dont le Canada est l'Instigateur, a connu un franc succès. Il continue de favoriser la coopération entre les deux pays en ce qui a trait aux frontières, notamment dans les domaines des douanes, de l'immigration, de l'application de la loi et de la lutte contre les stupéfiants. La mission de formation des forces canadiennes permettra aux forces afghanes de développer une solide compétence dans des domaines tels que le leadership, les soins de santé, le développement de l'alphabétisme et la formation des effectifs de l'armée et de la police. Pour en savoir plus sur l'engagement du Canada en Afghanistan, consultez le site www.afghanistan.gc.ca.